Bonsoir, et avant d'autres choses, j'aimerais remercier mon ami Michel Collomb qui m'a aimablement proposé d'articiper à ce débat, et j'en dirais, nous nous rapprochons sur beaucoup de points de divergence sur la liste, mais ça n'entend pas votre amitié, et je l'en suis aussi gréduis. Ce que j'aimerais… Michel est un journaliste, et donc il présente les choses à la manière journaliste. Je suis un homme de renseignement, mon métier c'était de renseigner des décideurs sur la situation, et c'est donc ce travail que je fais, c'est ma manière de travailler. Donc l'angle de vision est un peu différent, même si on arrive sur beaucoup de points entre autres. Et ce que je voulais faire ce soir, c'est revenir un petit peu, parce que je constate, et c'est un numéro de débat, beaucoup de gens ne comprennent pas ce conflit, et même les gens qui sont même pro-coutils ou contre les… ne comprennent pas toujours des éléments de ce conflit. Et je pense qu'il est très important de le comprendre, parce que dans mon dernier livre, « Ukraine, guerre et paix », j'essaye de montrer quels sont les éléments qui nous permettent d'arriver à la crise. Et l'élément fondamental pour moi, du renseignement, c'est que vous ne pouvez pas résoudre une crise, plutôt que la manière dont vous comprenez la crise découle de la manière de la résoudre. Donc si vous la comprenez mal, vous la résoudrez mal. Et c'est sans exception. Et par conséquent, on est obligé de revenir vers les faits et essayer de comprendre. Alors, on va reprendre certains éléments que vous allez entendre, de ce que la machine a dit, mais on va essayer de comprendre pourquoi on a eu cette intervention russe en Ukraine. J'ai mis cette présentation sous le parrainage de « Masha et l'Ours ». Pourquoi « Masha et l'Ours » ? « Masha et l'Ours » on a dit dans certains pays du Nord. Et c'est pour ça que j'ai pensé utile de ramener Masha et l'Ours dans nos rêves. Alors, comme j'ai dit, mon arrière-plan est un arrière-plan plus institutionnel. J'ai travaillé dans le service de l'enseignement, j'ai travaillé aux Nations Unies, j'ai travaillé dans l'OTAN. J'ai vécu la crise d'Ukraine depuis l'intérieur de l'OTAN. J'étais responsable de la lutte contre la prolifération des armes. Et donc, en 2014, les rebelles ou les séparatistes avaient des armes, il a fallu savoir d'où elles venaient. Et donc, j'ai été directement impliqué par… vraiment au niveau de l'OTAN dans cette affaire. Et j'ai dû me battre avec la hiérarchie de l'OTAN, parce que je n'arrivais pas du tout aux mêmes conclusions que ce qu'ils souhaitaient avoir. Par la suite, j'ai… parce que j'ai dû me me casquette durant ma période de Nations Unies, à partir du cadre des activités aux Nations Unies. Je suis également expert dans l'état de droit et la réforme des institutions de sécurité. C'est la raison pour laquelle, lorsque, en 2014, l'armée ukrainienne s'est trouvée l'objet sur extrêmement… de dériquescence énorme, c'est la raison pour laquelle on a dû avoir recours à ces bataillons, azoffes, etc. Le taux de suicide dans l'armée ukrainienne était énorme, le taux d'exertion était énorme, les meurtres étaient énormes, et en fait, si vous regardez les 4000 militaires qui sont morts dans le Donbass, ou dans la lutte contre le Donbass entre 2014 et 2022, et grosso modo 4000, et bien 3000 ne sont pas morts dans les combats. Ils sont morts de suicides, ou de meurtres, internes, de drogues. Donc c'est un vrai problème, et c'est pour autant que ce problème que j'avais été enlégé, qu'il y a des sars, des commandements des forces ukrainiennes, il y en a pas, pour essayer de trouver une solution. Bref, je ne vais pas entraîner les détails, et on va peut-être voir un petit peu la genèse de ce qu'il y a. Je pense qu'il est important de comprendre qu'il n'y a pas une cause… comment dire… pour comprendre cette guerre, ou plutôt cette opération spéciale, il faut voir que la guerre est en fait un mille-feuille. Et la couche de base de ce mille-feuille est en fait ce qu'on appelle la Doctrine Wolfowitz. The King Wolfowitz, Michel a bien mentionné ce nom tout à l'heure, est un ancien sous-secretaire à la Défense américain depuis les années 90, son nom est en Suisse, et qui, basé sur les événements d'Irak, donc la première guerre du Golfe, l'Arak, élaborer une doctrine qui consiste à dire que les États-Unis sont la plus grande puissance dans le monde, et elle doit le rester. À ce moment-là, la Russie, l'URSS plus exactement, s'est dissoute. la Russie sort du trouble qui a suivi la décommunisation du pays, donc elle n'existe plus vraiment en tant que force, ça reste une puissance, mais qui n'a pas du tout le même ordre que ce qu'elle avait que les États-Unis. Et la Chine n'existe pas encore, elle est en devenir, mais elle est encore 20%. Et par conséquent, cette doctrine, on peut dire assez logiquement quelque part, est avis que les États-Unis ont une supermarchie, c'est la plus grande démocratie du monde, c'est la plus grande économie du monde, c'est ceux qui ont des victoires à gauche et à droite, et donc il est obligé que cette classe de premier leur revienne, et qu'ils doivent tout faire pour les maintenir, y compris d'ailleurs au détriment de la montée de l'Europe, qui est en complication. D'ailleurs, la doctrine explique, elle est publiée dans New York Times, en 1994, qui va, il faut même empêcher l'éclosion d'une puissance militaire européenne, parce qu'elle pourrait faire une concurrence à l'OTAN qui est notre. Donc on voit que ça va très loin, ça peut d'ailleurs m'atteler, mais bref. Et ça, c'est l'élément fondamental qui conduira à ce qu'on a appelé plus tard le piège du civil, c'est-à-dire ce piège dans lequel se trouvent les États-Unis, et que Michel a expliqué tout à l'heure, c'est qu'elle est dans un tel état, dans un tel niveau de puissance qu'elle ne peut plus permettre aujourd'hui, malgré son déclin, de perdre sa place. Et elle lutte aujourd'hui pour garder sa place. Avec le problème, c'est qu'au lieu de s'élever plus haut que la Chine ou l'Europe ou d'autres puissances qui émergeraient, elle essaie de les écraser. Il y a toujours deux manières d'avoir la tête hors de la foule. Soit vous écrasez la foule, soit vous élevez plus haut. S'élever plus haut, c'est plus difficile, mais c'est plus noble. Écraser les autres, c'est comme ça que l'envisage malheureusement les États-Unis. Et alors, ça se retrouve très clairement dans le discours que Joe Biden a fait lors de son premier discours de l'État de l'Union en 2021, où il a dit « Le reste du monde se rapproche de nous, se rapproche vite, nous ne pouvons pas permettre que ça continue. » Et ça nous explique non seulement l'habitude aujourd'hui vis-à-vis de la Russie, mais aussi vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis des autres puissances, y compris d'ailleurs de l'Europe. Donc c'est vraiment le maintien de cette hégémonie qui, jusqu'à maintenant, était ce qu'on appelle l'unipolarité, etc., etc., et qui était un avantage exorbitant, comme on l'a dit jusqu'à l'estin, sans l'erreur, et qu'avait les années. Et ça a une des conséquences que Michel a évoquées tout à l'heure, la Brain Corporation, qui a établi en 2019, une stratégie pour, comment dire, déstabiliser la Russie. Et en fait, deux documents, vous avez vu un extrait avec cette matrice, cette couleur rouge, vert et jaune, ça c'est le deuxième document, c'est un document qui concerne l'information, comme on peut juger de l'information. Le premier document, c'est celui-ci, c'est Extending Russia, c'est un document de 300 pages, qui explique toutes les stratégies possibles qu'il faut pour maintenir l'aide d'Ukraine avec la tête sous l'eau. C'est un document très intéressant, qui est vraiment à la base de tout ce qu'on voit aujourd'hui. J'ai mis ici, je ne veux pas les lire, mais j'ai mis en exergue, en surlignage, les éléments que nous voyons aujourd'hui, qui ont été d'ailleurs évoqués dans la matrice que Michel a montré tout à l'heure, tous les éléments qu'on voit aujourd'hui se passer dans la région de la Russie, du Paukaz et du Sud-Europe, y compris d'ailleurs, vous voyez, la participation de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Tout ça était déjà sur la planche à dessin, en 2019 déjà. La deuxième couche, alors, je sais que je vais fâcher certains parce qu'on parle toujours d'OTAN, mais en réalité, le problème n'est pas vraiment l'OTAN, je sais que je l'ai déçoit, c'est pas vraiment l'OTAN dans notre tête, et je n'ai pas d'amitié particulière pour l'OTAN. Pourquoi ? D'abord, l'OTAN, à l'inverse de toutes les autres organisations internationales, notamment l'Union Européenne, les Nations Unies par exemple, est une organisation dans laquelle il y a un plus ou moins interparesse. Alors que dans les Nations Unies, tout le monde se met ensemble pour résoudre un problème, alors certains conseils de sécurité ont beaucoup discuté la pertinence, etc., on va rentrer dans cette discussion aujourd'hui, mais, grosso modo, ce sont les nations qui se rassemblent pour essayer de résoudre ensemble les problèmes. Même chose dans l'Union Européenne. On ne pas faire un débat sur les bonnes ou les bonnes stratégies, mais grosso modo, c'est le problème. Dans l'OTAN, c'est très différent. Ce sont des pays qui se placent délibérément sous la protection d'un pays. Et ce pays-là, parce qu'en 1949, au moment où l'OTAN a été créée, c'est parce que la Russie, ou plutôt l'URSS, précis, l'URSS venait de créer sa première bombe nucléaire. Et donc les pays européens n'avaient pas le bombe nucléaire, c'est-à-dire les États-Unis. C'est le traité de Washington qui, finalement, accepte les pays européens sous le parapluie américain. Et c'est pour ça que le commandement militaire de l'OTAN est toujours dirigé par un militaire américain, ce qui est le jeu, puisque c'est eux qui ont l'arme décisive à la base de l'alliance des pensées. Stoltenberg dirige la partie politique de l'OTAN, mais il n'a aucun pouvoir pour décision. Contrairement à Ursula von der Leyen qui dit qu'on va vous fournir 500 millions d'euros 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 d'euros, elle peut le décider. Stoltenberg ne peut pas faire ça. N'importe quelle décision qui puisse et évoquer doit être encérinée de manière commune par tous les membres de l'OTAN. Il n'a aucun pouvoir, Stoltenberg. C'est l'occasion. Les amis, il n'y a aucun problème. Donc quand on parle d'OTAN, on devrait davantage mettre l'accent sur les Etats-Unis. Maintenant, le fait que l'OTAN se rapproche de la frontière russe-soviétique à l'époque n'est pas vraiment le problème. Regardez. La Turquie, qui est entrée dans l'OTAN en 1952, elle touche le debtor du monde. Ils se dit qu'ils n'ont pas autant. Mais ils n'ont pas envahi la Turquie, ils n'ont pas envahi l'OTAN. Le problème est venu dix ans plus tard, lorsque les Américains ont placé des missiles nucléaires en Turquie. Et c'est là qu'en réponse à ça, les soviétiques ont placé des missiles à Cuba. Pour dire aux Américains, vous nous mettez des missiles sous le nez et on va faire la même chose chez vous. Et ça a été la crise des missiles qui a abouti au retrait des missiles de Cuba, mais aussi au retrait des missiles américains de Turquie. Le problème n'était donc pas l'OTAN, mais les missiles. Même chose devant les pays baltes. Les pays baltes sont entrés à partir de la moitié des années 90-90 dans l'OTAN. Les Russes n'ont pas respecté. Ils ne s'étaient pas contents. Ça ne les réjouissait pas. Mais de l'autre côté, ils n'ont pas envahi une ville à Lettonie qui étaient des pays bien plus vulnérables que l'Ukraine. Et vous avez en fait un silence de la Russie jusqu'en 2007 au discours de Munich, à la conférence de Munich, la conférence sur la sécurité de Munich, où il y a eu un discours qui a enflammé cette fois-ci l'Occident. Pourquoi ? Parce qu'en 2007, les Américains étaient en co-parlée avec la Pologne et la Roumanie pour la mise en place de missiles sur leur territoire. Et on retrouve la même situation qu'on a eue en 1952 avec les Turcs. Donc c'est un souci très légitime qui est conditionné par quoi ? Par le fait que depuis 2002, une administration bouge, les Américains se sont retirés systématiquement de tous les accords de désarmement et de maîtrise des armements qu'ils avaient signés durant les années de guerre froide. Et progressivement, les Américains se retirant de ces traités ont pris la liberté d'installer les missiles là où ils étaient normalement interdits. Voilà. C'est la raison pour laquelle que les Russes ne sont pas là. Donc, quand on dit c'est l'OTAN, il faut nuancer. D'ailleurs, les Russes ont déjà dans les années 50, probablement de manière un peu provocatrice, mais peut-être pas complètement. Parce qu'à l'époque, il y avait l'idée d'avoir une détente sur le plan de la course aux armements. Et déjà, les Soviétiques avaient demandé à entrer dans l'OTAN, ou avaient plutôt fait des appels de pieds pour entrer dans l'OTAN. Et on est aussi parce que j'ai fait partie d'une délégation suisse, à l'époque où la Suisse, elle, s'intéressait à entrer dans le partenariat pour la paix. Et la Suisse, soucieuse de sa neutralité, de conserver sa neutralité, a été assaudée de part et d'autre. Une autre délégation a été allée à Oshankov, elle est allée à Moscou, où j'ai rencontré d'ailleurs, le plus haut, le commandant des forces russes, d'ailleurs l'ancien, la petite histoire, c'est assez abusant, l'ancien post-commandement du pacte de l'Assemblée, qui se trouve un peu à la carte de Moscou, et dans la salle de conférence, et dans la salle de conférence, le sol qui est en parquet, montrait une rose des vents, qui ressemble exactement à celle de l'OTAN, et j'ai dit, vous pensez entrer dans l'OTAN, et ils éclatent, ils rirent. Mais, et bon, ça c'était un petit peu en dehors de la discussion, mais, chez eux, le parquet, c'est une anecdote. Mais, il y avait cette idée de partir, pourquoi ? Parce quand on parle de maison commune, ce que Michel a rappelé tout à l'heure, c'était l'idée de faire une sorte d'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, mais l'étendre au domaine militaire. L'OSCE avait déjà été une initiative soviétique dans les années 80, et c'était l'outil pour traiter la portée de Zinqui, et puis les Russes voulaient, dans ce traité, avoir quelque chose de plus large qui enclave la sécurité. Ce sont les Européens, les Occidentaux plus exactement, qui sont toujours opposés à cette idée. Mais c'est une idée que Gorbatchev a réunie avec l'idée de son village commun, c'est-à-dire d'avoir une Europe, non plus par la confrontation, mais par la coopération. Le problème étant que, quand vous avez, comme je vous l'ai dit, l'OTAN est une force qui a été créée autour de la capacité nucléaire américaine. Par conséquent, il est pratiquement impossible d'avoir une deuxième puissance nucléaire dans cette organisation. Parce qu'il y aurait tout d'un coup deux pôles, ça ne joue plus. Et par conséquent, il fallait changer l'OTAN. Et c'est pour ça que je suis très critique par rapport à l'OTAN, mais quand j'étais dans l'OTAN, j'ai même travaillé avec des gens qui travaillent dans la présection future de l'OTAN, à laquelle j'ai dit, l'OTAN ne peut pas continuer comme ça. Le problème c'est pas l'existence d'un traité de défense collective, qui est parfaitement légitime, que les pays mettent en commun des ressources pour se défendre, c'est légitime. Le problème est quand vous avez cette organisation qui applique la politique d'un seul des membres, ou qui agit au profit d'un seul des membres. Là, ça ne s'agit plus. Parce qu'on n'est plus du tout dans un effort de coopération. Il n'est plus possible, c'est possible d'avoir la sécurité par la coopération. Et si on avait aujourd'hui la doctrine ou ce que vous avez souhaité les Russes dans les années 1990, eh bien on n'aurait probablement aucun problème, beaucoup moins de problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que les Américains sont prêts à négocier ça. Et ça, ça a été donc le 2 juin, ça s'adapte il y a quelques jours, l'administration banale s'est déclarée prête à discuter sans condition, sans prédition, avec la Russie dans le cadre où le cadre se contrôle des armes nucléaires. Donc les Américains se rendent bien compte que c'est ça le problème. Et ils voient bien que c'est la pierre d'achoppement qui va amener dans la lutte, parce que les Américains n'ont pas abandonné une idée de sa frontière de la Chine, et ils ont compris que c'est cet enjeu nucléaire qui va être le rétour de la lutte. Et c'est la raison pour laquelle ils reviennent dans l'Ukraine. Donc c'est les armes nucléaires qui sont le problème, plus que l'OTAN dans l'Ukraine. Deuxième, troisième élément, c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Vous allez dire, c'est une contradiction, vous avez dit l'OTAN joue pas à l'Ukraine. Le problème ici, c'est pas tellement le problème basse qu'il faut voir dans cette intitulée, c'est pas le mot OTAN, c'est entrée de l'Ukraine. Pourquoi ? A partir de 2014, on pourrait dire un peu avant, mais c'est surtout depuis 2014, les Ukrainiens ont fait un élément de politique étrangère fondamental d'entrée dans l'OTAN. Mais, en même temps, il se déclare en conflit avec la Russie. Alors, pour l'OTAN, admettre un membre qui est déjà en conflit, c'est le risque de mettre en œuvre immédiatement des accords de coopération ou d'entrée militaire et d'entrée pratiquement en guerre avec ce nouveau membre. Et ça, des pays d'OTAN où beaucoup d'entre eux ne sont pas du tout prêts à le faire. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Zelensky a demandé à faire partir de temps, et ça, ça a été, c'est déjà en mars, c'est l'année passée, on lui a dit, vous ne serez pas membre de l'OTAN. Mais publicant va dire que vous le serez. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas vous accéder, tant qu'il y a un conflit. Et la seule manière pour l'Ukraine d'entrée dans l'OTAN, c'est que la Russie n'existe plus en tant que menace. Si la Russie n'existe plus en tant que menace, alors on peut rentrer. Et je n'invente rien. Parce que, j'espère que vous pouvez l'entendre, vous passez ici l'interview d'Olexei qui est conseiller personnel, qui était conseiller personnel de Zelensky et qui, en mars 2019, juste avant l'élection de Zelensky, déclarer la chose suivante. ... 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 pour le résultat de la victoire de l'Université de l'Université de France. La victoire de l'Université de France est une grande victoire de l'Université de France. La victoire de l'Université de France est une grande victoire de l'Université de France. Les forces de l'OTAN doivent intervenir aux côtés de l'Université de France, fournir des armes, faire des no-fly zones, et puis surtout des sanctions. C'est les sanctions qui doivent abattre la Russie. Et c'est la raison pour laquelle il a été, vous vous rappelez, une déclaration de... Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, il disait qu'on va obtenir l'effondrement de la Russie. Parce que c'était effectivement la manière d'obtenir l'effondrement économique, et donc l'incapacité de la Russie a poussé pour la guerre qui devait amener la défaite. Et on est toujours un petit peu sur cette logique-là, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs, à peine arrivé au pouvoir, en mars 2021, là, de nouveau, on ne vous le dit pas beaucoup, mais on vous parle aujourd'hui de la grande compréhension qu'il devait récupérer la Crimée. En réalité, en mars 2021, Volodymyr Zelensky a émis un décret pour la reconquête de la Crimée et du Sud du pays. Et c'est à partir de ce moment-là, en mars 2021, que l'on voit le renforcement de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Ici, les chars, on ne le voit pas comme ça, c'est les chars dans une des gares ukrainiennes qui arrivent dans le Donbass. Et c'est à ce moment-là que l'on voit une intensification des tirs d'artillerie contre les populations de Donbass. Ces chiffres, le diagramme qui est là, c'est moi qui l'ai ajusté, les chiffres, la représentation est... En fait, j'ai volé la représentation à l'International Crisis Group, qui est financé par George Soros. Donc, ça n'est pas le cas. Et vous voyez que dès mars 2021, et vous voyez juste après le début du décret, vous avez une intensification des tirs d'artillerie qui, en février 2022, seront multipliés par un facteur multiple. Et qu'est-ce qu'on a dit aux Ukrainiens ? Et ça, c'est venu d'Olexei Reznikov, ministre de la Défense, le 13 juin, quelques jours seulement, dans Foreign Affairs. Quand les Ukrainiens ont demandé ce qu'on peut nous donner des Stingers et des missiles anti-aérgaux, on nous a répondu non, creuser les tranchées et tuer autant le plus que possible avant la fin. C'est ça. Et ça, c'est, de nouveau, c'est pas le Kremlin, c'est pas Vladimir Poutine, c'est le chef de la défense de la défense ukrainien qui est le chef de l'Université de la Défense. Et ça nous mène au quatrième élément, et finalement, ce qui a déterminé la décision russe d'intervenir dans l'Université de la Défense. Il n'y a pas d'idée d'empire tsariste, de reconstituer l'Union soviétique, de je ne sais pas quoi, de démocratie qu'on n'aime pas, ou d'oublier. La raison pour laquelle les Russes, ils ont toujours déclaré ça, alors certains pourront dire, c'est un prétexte, ça c'est possible. Mais c'est un prétexte, comme on va le voir, qu'on leur a donné, qu'on leur a offert sur un bateau. Mais la raison pour laquelle ils sont intervenus, c'est pour protéger l'évocation du Donbass. Et, il faut rappeler que, pourquoi il y a les troubles du Donbass ? Les troubles du Donbass viennent, il y a toute une histoire, et certainement, mon ami dit maintenant, si vous lisez son livre, il pourra vous dire qu'il y a une milan-jusophobie, qu'il y a tout ça qui est parfaitement juste, mais qu'on est en arrière-plan. C'est la toile de faux. L'événement déterminant qui a provoqué la tentative de sécession d'une partie de l'Ukraine, c'est l'abolition de la loi Kivalov-Kolchenko de 2012, sur les langues officielles, qui établissait que l'Ukrainien devenait la seule langue officielle. La langue russe n'a pas été interdite, comme on dit certains. C'est faux de présenter ça. Elle n'a pas été interdite, mais elle est devenue langue non officielle. C'est-à-dire que toutes les interactions de citoyens et administrations devaient se faire en Ukraine. Ils sont malgré tout deux langues différentes. Et cette abolition a conduit à des manifestations, et ça c'est la carte des manifestations en Ukraine, juste après le 23 février. Et vous voyez que tout le sud du pays s'est mis en rébellion. Tout le sud du pays. Vous avez les manifestations à Kiev, et puis toutes les manifestations dans toutes ces zones-là. Et pour la petite histoire, je mets ici en rouge, en rouge poncée et en rouge jaune, l'emplacement où aujourd'hui se situent les forces russes. Par conséquent, il faut comprendre, si vous regardez, si vous analysez la situation aujourd'hui, on essaie toujours de vous faire part que les Ukrainiens sont d'un peuple absolument unis et unifiés derrière. C'est faux. Et la partie où se trouvent les Russes aujourd'hui, c'est la partie russophone, très russophone même, du pays. Et des régions qui ne leur sont pas hostiles. Et même Zelensky, Michel l'a rappelé, parle russe lui-même. Et ça, c'est un détail. Parce qu'on peut avoir, moi j'ai connu, je connais très bien des diplomates ukrainiens qui sont obligés à Jolbov et qui parlent très très bien le russe et qui parlent très très bien l'ukrainien, qui parlent mieux le russe que l'ukrainien. Je vous ai connu à l'OTAN, très bon relation avec elle d'ailleurs. Mais, donc, ces deux langues sont vraiment parlées indifféremment par les impatiens. Mais, ici, ce qui est important, c'est de voir l'intensité des manifestations, qu'on voit ici, pardon, que foncer, montre l'intensité, et l'autre que, effectivement, aujourd'hui, les russes sont en pays amis en réalité. Et donc, quand on vous dit qu'ils massacrent les populations, etc., on est en droit de se poser beaucoup de questions sur ces affirmations, ces allégations. Et d'ailleurs, en 2014, ça, de nouveau, nos médias n'ont pas mentionné, il y a eu la création d'une éphémère république autonome de Novorossia, avec les républiques populaires d'Odessa, de Nierkogetrovsk, Zanetsk, Kharkov et Lugansk. Et c'est la répression massive de l'armée ukrainienne contre les populations, parce que c'est des civils, qui sont, n'est-ce pas, qui se sont rebellées. C'est des civils. Et c'est la répression massive contre ces civils qui a finalement conduit à ce qu'on a eu entre 2015, grosso modo, et 2022, point de départ de l'opération spéciale, ces deux républiques populaires autoproclamées, de Danetsk et de Lugansk. Et donc, la préparation de l'offensive qui datait de mars 2021 a provoqué, du côté russe, une préparation militaire dès avril de 2021. Et puis, on a monté un peu en puissance, si vous voulez, des deux côtés, aussi au niveau diplomatique, pour aboutir finalement à ce qui s'est passé au début février, au début février 2021. Or, on a prétendu que les Russes étaient intervenus en Ukraine. Alors, je ne peux pas faire mieux que citer l'état-major général ukrainien qui disait que l'Ukraine ne se bat pas contre le truc de l'Ukraine russe. Le SBU, qui est le service de sécurité ukrainien, a reconnu que 56 Russes, les individus des Lugans, qui sont venus se battre comme des militaires suisses, allaient se battre en Bosnie, pendant la guerre de Bosnie. Ils mettaient le fusil d'assaut dans la voiture, partaient faire un coup de feu le week-end, et revenaient lundi matin. Ils avaient été tirés trois coups de fusil comme ça, et ça a été un scandale, d'ailleurs, parce que je me rappelle dans la tribune de Genève, il y avait eu des militaires suisses, il y avait eu des militaires suisses. Bref. Donc, il n'y a pas eu d'intervention. Et d'ailleurs, je peux citer ici le chef de l'état-major général ukrainien à l'intelligence ukrainienne, qui disait que... L'armée ukrainienne ne s'est pas battue contre les groupes de bus, parce qu'on n'est pas une troupe de bus. Très important, parce que c'est une légende qui court et qui justifie, après le fait qu'on n'ait pas voulu bien mettre en oeuvre les accords de Minsk, etc. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand vous regardez en décembre 2021, publié dans Washington Post, la carte de la présence russe autour de l'Ukraine, eh bien la carte de la CIA, j'ai mis ça en ovale ici, la carte de la CIA montre qu'il n'y a pas de troupe russe dans le Donbass. Il y en a autour, c'est ces patates roses qui sont là, il y en a dans le Crimée, bien sûr, on va venir sur le Crimée, mais il n'y en a pas dans le Donbass. Il n'y a pas eu de troupe russe. Dans la Crimée, ce qu'on ne dit jamais sur la Crimée, parce qu'on parle toujours des petits bosons verts, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la Crimée a, par référendum populaire, le 20 janvier 1991, acquis le statut de république socialiste, peut-être que c'est ici, le rétablissement du statut de république socialiste soviétique autonome de Crimée, en tant que sujet de l'Union soviétique et membre du traité de l'Union soviétique. Et c'est la... Donc, si vous voulez, lorsque l'Ukraine est devenue indépendante, elle a eu son référendum en 1871, puis elle est devenue indépendante en décembre 1991, soit 6, effectivement 9 mois après que la Crimée ait été détachée de l'autorité de Kiev. Ça, évidemment, on ne vous le dit jamais, parce qu'évidemment, ça nuit à tout le narratif. Or, c'est effectivement ce qui s'est passé. Et, en réalité, c'est l'Ukraine qui a annexé, en 1995, la Crimée, en faisant, en abolissant d'autorité la constitution criméenne et en renversant le président criméen avec des forces spéciales venues de Kiev. Et c'est pour ça qu'en 2014, lorsqu'il y a eu des troubles liés à l'abolition de la loi sur l'Ukraine, des Criméens ont dit qu'on veut retrouver notre statut d'avant que nous avions décidé déjà par référendum. Et, d'ailleurs, tout ça n'est pas, quand on parle des petits hommes verts, même un, ici, c'est Ivan Vini, qui est député de la RADA, affirme qu'en réalité, les petits hommes verts, c'est rien d'autre. Il y avait 22 000, alors qu'il faut mettre les choses en place, en Crimée, à ce moment-là, je reviens en arrière, en, selon, il y avait une présence militaire en Crimée, qui était résultant d'un traité mutuel entre la Crimée, l'Ukraine et la Russie. Vous aviez les coups à Sébastopol, notamment, principalement, de l'Ukraine. Et, le statut de ces forces est déterminé par ce qu'on appelle SOFA, Status of Force at Women, qui détermine le nombre de troupes qui peuvent être stationnées sur le territoire ukrainien, le rôle qu'elles ont, le rôle qu'elles peuvent avoir en tant que crise, etc. Et, avec 25... L'autorisation, les Russes avaient l'autorisation de déployer 25 000 militaires en Crimée. Au moment des événements de 2014, il n'en avait que 20 000. Ces militaires étaient autorisés à sortir de leur casernement en cas de trouble, c'était le cas à l'issue de la réunition de la loi de la Ration de l'Ange, pour sécuriser leur environnement et pour sécuriser les liens, autrement dit, l'aéroport, entre la Crimée et la Russie pour qu'il y ait un corps de rôle unical qui puisse être protégé. Tout ça était fixé par le status of force argument que l'Ukraine et la Russie ont respecté cette chose-là. Les 10 hommes verts, les Russes, les Ukrainiens avaient aussi des militaires en Crimée. Il y avait 22 000 hommes. C'est ce qu'on dit Ivan Vélique issus. Vous avez 22 000 hommes. Et ce qui s'est passé, c'est que l'armée était recrutée de manière territoriale. Et donc, parmi ces 22 000 hommes ukrainiens, ils étaient pratiquement tous issus de Crimée. Quand il y a eu les troubles et que les autorités de Kiev ont dit à l'armée maintenant que vous avez maté les démonstrations ou les manifestations des Criméens, les soldats ont dit non, ça on ne le fait pas. Ils ont arraché leurs fascines et ils sont passés du côté des manifestants. Et comme le dit Ivan Vélique, 20 000 militaires sont passés. Et petits hommes verts, c'est ça. C'est des hommes en uniforme dont l'uniforme a été arraché. A part ça, pour compléter l'histoire, Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine a autorisé l'intervention de ces militaires qui étaient déployés autour du base pour séparer les Ukrainiens, donc la population de Crimée et l'armée ukrainienne lorsqu'il y avait des violences qui dépassaient ce que vous voulez le normal et qu'il a autorisé les forces d'intervenir pour s'interposer entre eux. Ça fait partie d'ailleurs de la responsabilité de protéger dont je vais parler. Et puis il y a quand même un autre phénomène dont on a très peu parlé et qui explique aussi pourquoi on parle de nazification, etc. En juillet 2021, l'Ukraine a émis une loi sur les papes autochtones. C'est-à-dire qu'elle détermine qui sont les papes qui ont le droit d'avoir le jour de la civilité d'un droit et ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas autochtones, ils ne sont pas des Ukrainiens. C'est cette loi qui a été publiée le 1er juillet. Le lendemain d'ailleurs, un des députés de Marada, donc, je précise, ça ne parle très bien, Marada, c'est le Parlement ukrainien, il disait les Russes ne sont pas un peuple, donc c'est le langouin de la votation de la loi, les Russes ne sont pas un peuple autochtones au sens de la loi et ne jouiront donc pas pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales établies par le droit international inscrits dans la Constitution et les lois d'Ukraine. C'est un député du parti de Zélus. Donc, on n'invente rien de tout. On n'invente rien de tout. Tout ce que vous avez lu jusqu'à maintenant, c'est des sources premières. Je précise. Et donc, on a, quand on a cette explosion de... une explosion d'explosions parce que moi, c'est mauvais terme, où par jour, on a cette augmentation d'étudiants, c'est là où, à partir du... entre le 15 et le 20 février, que les rues nécessitent d'intervenir au profit de la boule profonde de l'homme. Alors, il est intéressant de comprendre comment ça s'est passé. Parce que la population du Nord-Bas, normalement, elle aurait dû être protégée par les accords de Nice. Mais on savait depuis juillet de 2021 que Poroshenko avait dit que les Ukrainiens ont signé les accords de Nice uniquement pour se préparer à la guerre en France. Ça a été confirmé dans des sites par Angela Merkel, puis par Hollande, et ici, je cite le Kif qui est d'un doute, parce qu'il a dit avant même que l'interview que vous avez vue était le fait à l'avenir que Michel a monté tout à l'heure. Il avait déjà dit avant. Et puis, finalement, ça a été confirmé par Zelensky lui-même en janvier de cette année où il a dit qu'il acceptait la responsabilité d'avoir fait dérailler les actifs de Nice. Donc, personne n'avait l'intention de respecter ces accords. Et c'est ces accords-là qui devaient protéger la population. Et donc, on a le schéma suivant qui se fait. vous avez les 10 000 morts du Donbass. C'est un peu petit, je le connais, mais c'est le mouvement général qu'il faut comprendre. On a entre 2014 et 2022 les 10 000 morts de civils dans le Donbass. Le 24 mars 2021, le décret de Zelensky pour la reconquête de la crimine de Donbass et directement qui suit l'intensification des tirs contre le Donbass entre mars et décembre 2021. Puis, en février 2022, l'intensification des tirs contre la deuxième intensification, peut-être je dire, des tirs d'attirer contre le Donbass. Et tout ça a conduit à l'application par la Russie ou l'invocation du principe de la responsabilité de protéger. Alors, qu'est-ce que la responsabilité de protéger ? Alors, j'ai, vous avez vu dans la filière de la vie que j'ai montré avant, j'étais responsable d'adoptiner des opérations de maintien par paix aux Nations Unies. Et un de mes domaines était la protection des civils. Et, évidemment, que l'élément central de la protection des civils, c'est la responsabilité de protéger qui est devenue un principe des Nations Unies en 2015. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a trois piliers dans cette histoire de protéger. Le premier est que les États sont responsables de protéger leur propre population. Or, ça, on savait qu'avec la guerre de Dendombard, c'était pas le cas puisque l'Ukraine avait tiré sur sa population. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la responsabilité de la communauté internationale d'aider l'État à protéger sa population. C'était le rôle des accords de Minsk, mais on a vu que personne n'avait l'intention de les faire. Et on en arrive au troisième pilier de la responsabilité de protéger. Ces trois piliers sont définis dans la doctrine, vous pouvez le voir sur Internet. C'est l'intervention extérieure pour protéger les populations de la France. Et c'est l'activation de l'article 50e de la Charte des Nations Unies par la Russie en février 2020. Comment est-ce qu'ils ont fait ça ? Eh bien, on a vu qu'il y avait la responsabilité de protéger qui donne en réalité la légitimité de l'action russe. Et puis ensuite, les Russes ont établi, il y a eu en fait un cheminement. Et si vous rappelez les événements, vous verrez que c'est comme ça s'est délui. Le 21 février, la Russie a reconnu l'indépendance des deux républiques de Danetsk et de Lugansk comme république indépendante alors que Vladimir Héroudine avait toujours refusé de le faire jusque-là parce qu'il comptait sur l'assolution des accords de Minsk. Mais puisque l'accord de Minsk était cadu, donc il a eu laissé. Et dans la foulée, ces deux républiques ont signé des traités de l'amitié et de coopération d'assistance mutuelle entre la France. Le 23 février, ces traités ont été ratifiés par les différents parlements en Russie et dans les républiques. Le 23 février, je suis de la 9 février, pardon, le 23 février, les deux républiques demandent l'assistance de la Russie à... les deux républiques demandent l'assistance en Russie. Et la Russie active l'article 51 de la Charte des Nations Unies, c'est le rôle, c'est la capacité d'un pays à aider d'autres pays en se mettant en... comment on se dit ? en création de coalition. Et c'est tenu la légalité de cette opération qui a conduit le 24 février à l'opération militaire spéciale. Alors, ça, c'est l'explication par les faits. Est-ce que c'était la meilleure décision ? Est-ce qu'il n'y avait pas eu d'autres décisions ? Toutes ces choses peuvent être discutées et sont discutables, mais c'est le cheminement qui s'est fait et que nos médias, naturellement, ne veulent pas dire parce qu'ils donneraient une... ils accréditeraient la thèse de la dossier. Après ça, je vais passer très vite parce que sinon je vais me demander. il y a eu dès le 25 février, le 25 février, le lendemain du début d'opération spéciale, l'Ukraine, Zelensky, a d'ailleurs téléphoné à Ignacio Krasis, ici, notre ministre que j'appelle Sanger, afin d'organiser une conférence internationale. Mais les Occidentaux n'ont pas voulu faire la même chose. Ils ont commencé à éliminer les négociateurs. Et de nouveau, ce n'est pas moi qui le dis, c'est... c'était... c'est Guilho Mdanov qui est... qui est... ou qui était parce que c'est un poste qui est bon. Il a été éliminé dans une frappe russe il y a quelques semaines. mais le directeur du renseignement militaire ukrainien a confirmé que les négociateurs ont été éliminés par les Ukrainiens eux-mêmes pour empêcher la lutte. Alors, je finis quand même sur le traité de Mars parce que Zelensky l'a mentionné. Zelensky a dit en Mars qu'il était prêt à des négociations. Et non seulement ça, mais les Ukrainiens ont fait une proposition qu'ils ont signée et qu'ils ont remise à la Russie qui était d'accord avec cette proposition. Pourriez-vous en être intervenu, Adiputim est un tribunal de guerre pour vous faire pression sur lui, ne pas négocier avec lui, si vous êtes prêt à signer, c'est ce qu'il a dit à Zelensky, nous ne serez pas. Et c'est l'Ukharis qui a dit que le principal obstacle à la paix entre l'Ukraine était les Occidentaux. Je passe rapidement parce qu'il y a deux jours, Poutine a montré ce traité qui avait été signé par les Ukrainiens et qui d'ailleurs, parce que les Ukrainiens ont prétexté le massacre de Bouchard pour se retirer. Or, le traité a été signé après la date où l'on aurait soi-disant découvert des massacres de Bouchard. Je termine là-dessus et j'espère avoir des questions ou pas. Merci. Merci, Jacques Beau. Ces deux exposés étaient effectivement très complémentaires du journalistique au point de vue de l'enseignement. Écoutez, nous avons beaucoup appris de choses. Je vous propose qu'on se fixe une échéance de 21h30 pour terminer. Je fais trois remarques et je vous donne la parole et on va regrouper les questions et vous allez, s'il vous plaît, être brefs. Première remarque que je voulais faire sur Brzezinski. il faut savoir et ça fait le lien entre les deux exposés que Brzezinski dans son livre pose la question faut-il mettre ou non les Russes dans l'OTAN. Il pose cette question-là et il répond il y a plus d'inconvénients à les y mettre qu'à ne pas les y mettre donc on ne les y met pas. Premier point. Deuxième point, je vous recommande un petit livre qui n'est pas gentil avec Poutine mais qui dit beaucoup de choses justes quand même d'Edgar Morin. Il n'est d'ailleurs pas invité sur le plateau de télévision en France parce que ce qu'il dit sur l'information c'est très vrai pour la France mais c'est aussi vrai pour la Suisse. Je vous lis cette phrase. Bien que nous nous tenions hors de la guerre d'Ukraine et que nous voulions le rester les médias français ne donnent que les informations d'origine ukrainienne et de ce fait bannissent toute contextualisation du conflit et termorins de guerre en guerre ça va être de deux ou trois mois. Nous subissons une propagande de guerre qui nous fait haïr la Russie admirer inconditionnellement tout ce qui est ukrainien et occulter tout contexte dont celui de la guerre ininterrompue depuis 2014 entre l'Ukraine et les provinces russophones irédentistes ainsi que le rôle des Etats-Unis qu'il faudra bien un jour examiner en historien. Fin de citation. Ce thème-là il n'est jamais interviewé sur les chaînes de télévision françaises on dit qu'il est trop vieux. Et puis dernière remarque pour vous dire et puis je vous laisse la parole et répondre les intervenants qu'il y aura une autre rencontre le 29 juin à Unimaï sur un thème plus large c'est-à-dire derrière ça et ça rejoint la question de Morin quelles sont les reconfigurations du monde politique économique qui se dessinent donc sur le thème mondialisation démondialisation avec Gérard Chalian Pierre Connaissat François Pointet Jean-Marie Boquel Caroline Galactéros et Guy Mettin Alors je vous laisse la parole et on va prendre 5 questions mais vous ne faites pas des exposés alternatifs je compte sur mes collègues pour noter les questions parce que je ne pourrais pas tout faire à la fois les prendre et les noter première question Alexandre de la Zayas des questions question oui d'abord je sais tout en fait d'accord avec la Diagno ce qui m'intéresse c'est la proclose et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que les deux intervenants pensent de 10 points proposés par les Africains à Kiev et à Moscou qu'est-ce qu'ils pensent de 12 points de la Chine qu'est-ce qu'ils pensent des propositions de 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 le président de le président de le président de Lula seulement en ajoutant une chose que je suis j'étais le premier expert indépendant des nations au bloc international qui vient de de une philologie des droits d'hommes comme la dernière qui vient d'incorporée avec l'industrie des droits d'hommes et là le problème comme avec l'Ukraine et la Russie c'est la guerre d'information et le niveau de désinformation que nous avons merci à l'après donc la question c'est les plans de paix deuxième question oui le voisin de monsieur on ira derrière oui allez-y je m'étonne que par exemple la Finlande la Suisse la Suède n'est pas marquée pour plus d'indépendance et que tous je veux dire salient derrière les Etats-Unis le cynisme la neutralité donc merci monsieur derrière après on ira là-bas oui sur le infini il y a une autre sur la question j'ai beaucoup apprécié les exposer et alors une question la suivante d'abord on a présenté un peu la Russie comme si elle voulait absolument négocier et à mon avis on n'a pas vraiment de cela parce qu'en fait c'est facile de vous leur proposer des négociations quand on sait que la partie adverse ne le veut pas donc pour ça pour moi c'est pas tout à fait clair et dans ce sens-là je pense aussi je pose la question est-ce que les Russes n'auraient pas eu parfaitement les moyens de liquider Zelensky au départ s'ils avaient voulu et que s'ils ont maintenu sa position en fait un peu de leader c'est bien parce qu'ils voulaient une fois qu'ils ont commencé continuer quelque part enfin ça c'est vraiment puis une autre question on a parlé des oligarches ukrainiens et puis l'auteur Thierry Marignac met en fait en lumière il fait les biens ukraines le fait que derrière cette guerre se cache aussi des guerres le mafia et le gong liés autour de la drogue en ukraine et notamment les différentes mafias de l'est du centre et de l'ouest et que ça peut être aussi un élément suggestant de cette guerre et je te donnerai juste par une anecdote amusante il y a deux mois sur la RTS il y avait un reportage sur l'Ukraine sur des soldats qui étaient très contents de recevoir des armes et les soldats qui étaient interviewés c'était très amusant ils parlaient devant un tank avec la croix de fer nassée juste derrière merci de la remarque la croix de fer est la croix de l'armée allemande et pas la croix gamée précision pardon c'est le Balkenkreutz c'est à dire l'emblème qui avait il y a deux sortes d'emblèmes qui sont utilisés sur les chars ukrainiens c'est la croix blanche qui était utilisée lors de l'invasion de la Pologne par les allemands entre septembre et décembre 1939 et puis ensuite le Balkenkreutz c'est une croix qui est en fait contourée on pourrait dire en blanc qui a été l'usage du type d'usage normal entre 1939 fin 1939 et 1945 par la Wehrmacht Monsieur il y a une question ici oui bah on y en a attendez on va pas oui on va pas passer il y a deux éléments que vous n'avez pas parlé il y en a surtout un où je vais vous poser la question quand on parle beaucoup en fait de guerre entre les Etats-Unis le camp et puis la Russie il y a aussi en fait des théories qui circulent comme quoi en fait la guerre serait plutôt interposée ce serait une guerre des Etats-Unis contre l'Europe on peut remonter au traité de Rapallo en 1922 d'une première alliance entre l'Allemagne depuis le début de la Russie ceci on peut remonter aussi aux accords sur le gaz entre Mitterrand et le Russie et je voudrais savoir si vous pensez pas que derrière cette guerre c'est pas aussi une volonté d'affaiblir économiquement l'Union par l'Europe et pas seulement une guerre contre l'Amérique mais Michel Colomb a très bien dit c'est une guerre des Etats-Unis contre l'Europe là-bas à la gauche madame il n'y a pas de dame alors en fait c'est plus cité par rapport à la Suisse vous avez travaillé pour l'enseignement suisse parce qu'à un moment ou à un autre vous avez été contacté par les autorités suisses pour pouvoir donner votre avis parce qu'on entend beaucoup de désinformation au niveau des journalistes au niveau de ce que nous on entend qui est des médias mais une autorité espérait que vous êtes d'autres suisses qui se font ma vie de qui ? M. Gerbeau les autorités suisses ? oui non il parle de moi ok bon une dernière question et puis on arrête là qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? tout au fond la main oui monsieur au milieu du XXe siècle la Russie l'Union de l'Étique était le plus grand pays au monde il l'est toujours la Russie l'est toujours un peu moins mais ça l'est le plus grand pays au monde à l'époque c'était le troisième par la population aujourd'hui je crois que c'est à peu près le dixième qui fait qu'il y a des gens qui disent que le vrai problème de la Russie est la vraie sourde frustration du régime c'est pas tellement que l'Occident est contre c'est que entre temps depuis la fin de l'Union de l'Étique la Russie s'est fait doubler par une demi-douzaine de puissances émergentes et qu'il n'est plus possible pour un pays qui est le dixième ou le huitième au monde de prétendre rester la deuxième puissance du monde bien merci je laisse les intervenants j'apprends à répondre à la question les questions qui sont concernées alors bon on a beaucoup de questions je les compte dans l'ordre si vous me permettez concernant les plans de paix je ne vais pas ici détailler chacun des plans de paix parce que il suffit de dire que par exemple si je prends l'exemple des chinois ils n'ont pas fourni de plans de paix ils ont fourni plutôt un contexte institutionnel pour des discussions de paix et ça c'est important de le dire et je pense que beaucoup d'autres des autres pays ou groupes de pays qui ont fait les propositions sont allés dans la même direction ça rejoint peut-être la question qui a été posée de la volonté russe de négocier je vous rappelle que entre 2015 date de l'accord de Minsk 2 jusqu'en 2022 les seuls qui ont été les principaux sponsors ou parrains ou intéressés par les accords de Minsk c'est à dire une solution politique à la situation étaient les russes et ils ont constamment poussé et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai évoqué la Russie s'est toujours opposée malgré les demandes des républiques autoproclamées d'intégrer ou déclarer l'indépendance ou d'intégrer ces républiques à la Russie les russes ont dit on veut la solution des accords de Minsk et donc là il y a une constante parfaitement logique d'avoir une solution politique on a évoqué je crois que c'est vous qui avez évoqué le 15 décembre 2021 l'histoire de l'OTAN etc. là aussi solution politique les russes voulaient négocier ces questions de sécurité nationale parce que c'est une préoccupation le rapprochement de l'OTAN c'est pas ce qui a déclenché la guerre mais c'est une préoccupation et c'est d'ailleurs quelque chose qui par la suite en mars d'ailleurs 2022 lorsque Zelensky fait sa proposition on voit des garanties sur la question de l'OTAN etc. c'est une préoccupation des russes mais ça n'est pas la cause de l'intervention c'est important ceci étant les russes ont toujours été ont toujours cherché la solution politique mais je vous rappelle pour la petite histoire en décembre 2021 alors que justement la Russie envoyait ses propositions de paix à l'OTAN et aux Etats-Unis 15 décembre 2021 au même moment se négociait à Washington et à Bruxelles la destruction de Nord Stream 2 et les donc on est en face de deux logiques très différentes et quand on a vu d'ailleurs les russes ont toujours dit on est prêt à négocier et l'exemple ce qui est très frappant c'est qu'il y a eu une délégation de l'Union africaine qui est allée à Moscou juste ces derniers jours et là Moscou a présenté le texte de la proposition signée par les Ukrainiens et les Ukrainiens ont été prêts à entrer là-dedans et Lavrov a dit la même chose l'année passée on est prêts à entrer sur cette négociation c'est les Ukrainiens qui l'ont retiré sous la pression occidentale donc les russes n'ont jamais dit qu'ils ne voulaient pas mais aujourd'hui la situation va changer pourquoi ? parce qu'ils voient que les occidentaux cherchent à amener des armes sur le terrain et cherchent à continuer la guerre et par ailleurs ce qui se passe c'est que et d'ailleurs c'est dans le discours de Blani et Routine décembre ou janvier décembre d'année passée ou janvier de cette année maintenant c'est pas tout à fait clair mais il a dit il a dit on nous a tellement menti sur des traités qu'on avait signés qu'on n'a pas respectés j'ai signalé j'ai signalé tout à l'heure les accords de désarmement dont les américains sont retirés unilatéralement et c'est la même chose avec les accords de Minsk c'était la même chose avec d'autres accords Vladimir Poutine aujourd'hui la confiance n'existe plus donc s'il doit y avoir quelque chose il faudra démontrer concrètement la réalité des propositions pour que les russes acceptent mais aujourd'hui en plus ils sont sur le terrain quoi qu'on en dise vous pouvez raconter sur le terrain c'est eux qui ont l'initiative depuis depuis le 24 février 2022 les russes ont constamment l'initiative même dans les épisodes de Kharkov en septembre 2022 et de Vinson en octobre 2022 c'est les russes qui avaient l'initiative systématiquement et ça continue pourquoi serait-il acculé à négocier encore peut-être la question de la demande des services de l'enseignement la réponse est ça non et moi non plus vous savez il y a un principe que c'est Churchill qui l'a dit et qui me convient parfaitement n'interrompez jamais un adversaire lorsqu'il fait des bétis et finalement et dernier point dernier point sur la dernière question sur le déclin ou la parole déclin de la Russie parce que le problème de la population est aussi lié au fait que avant on avait la population russe en URSS etc donc il y a des problèmes de comptabilité mais je ne veux pas débattre là-dessus la population russe a décliné comme tous les pays de l'Est d'ailleurs la différence c'est que maintenant la Russie est peut-être le seul pays dont le taux de natalité est remonté parce que vous regardez les pays comme l'Estonie la Lettonie qui sont pourtant l'Union Européenne vous regardez les groupes de démographie c'est pas très près mais le problème de grande puissance n'est pas une question de population ni même d'économie ce qui fait que la Russie est et restera une grande puissance c'est que c'est tout simplement une puissance nucléaire tout simplement non mais d'accord non mais tout ça c'est juste mais je ne vous dis pas non mais ça n'est pas le critère le critère ça n'est pas la population vous voyez vous avez des pays comme le Nigeria qui est une population presque équivalente à celle de la Russie en réalité pourtant ça n'est pas la deuxième puissance du monde et parce que tout simplement la Russie est une puissance nucléaire et qu'elle a de ce point de vue là également et on voit d'ailleurs très bien dans le soutien massif qu'elle a reçu du reste du monde ce qui est une appellation bien peu élégante pour décrire tout ce qui n'est pas occidental mais quand vous regardez le soutien que la Russie a de ce qu'on appelle le reste du monde vous remarquez que c'est considérable et c'est pas d'ailleurs simplement du il y a un rayonnement culturel il y a un rayonnement et même si la Russie ne produit pas vous savez il y a des choses qu'on ne dit pas beaucoup mais les américains ne produisent plus le moteur de fusée les fusées américaines fonctionnent avec des moteurs russes sur la question sur la question des oligarques et des mafias effectivement on parle de la même chose et beaucoup de sources occidentales ont déclaré que l'Ukraine est devenu le pays le plus corromptu le plus mafieux et je vais donner un exemple très triste parce qu'on peut être plus ça qu'un graphique d'êtres humains et en fait c'est pas limité à l'Ukraine quand vous regardez avec qui dans chaque pays qu'ils veulent contrôler les Etats-Unis et les Europes qui les suivent salient c'est vraiment un ramassis criminel si vous regardez la Yougoslavie on a soutenu Framio Tuchman nostalgique du fascisme Moustachi dans la deuxième guerre mondiale Isette Beyovic qui était du même à Kaby à Sarajevo si vous regardez en Colombie l'alliance avec les mafias de la drogue si vous regardez en Libye l'amiral Stavridis déclarant oui des combattants d'Al-Qaïda se battent à nos côtés contre Kadhafi si vous regardez en Syrie dans le petit livre que j'ai qui est là derrière au stand de l'USA et sans pires citations j'ai écrit ça parce que j'en avais marre des traités de complotistes chaque fois je critiquais la politique des Etats-Unis donc ce livre contient donne la parole uniquement à des présidents stratégiques et ministres des Etats-Unis qui disent toutes les crasses qu'ils font tous les crimes qu'ils commettent et comment les cacher à l'opinion publique comment manipuler et notamment Kéry qui dit oui on a favorisé Daesh en Russie on a estimé que c'était intéressant pour nous et donc au Moyen-Orient je ne veux pas rappeler l'alliance avec les Saouds choisit justement parce qu'ils étaient les pires les plus fanatiques les plus détestés que donc ils étaient entièrement dépendants de la protection des Etats-Unis et en Ukraine on continue avec les nazis donc c'est pas par hasard qu'on utilise les pires criminels les pires réactionnaires c'est nécessaire parce qu'il s'agit de briser les aspirations des peuples il s'agit d'empêcher les peuples de déterminer quel avenir ils veulent quel genre d'économie ils veulent quel dirigeant ils veulent c'est en fait le maintien du colonialisme en s'appliant sur les pires criminels la question de c'est une guerre contre l'Allemagne et l'Europe oui parce que il y a énormément de textes aux Etats-Unis même qui disent que l'industrie allemande est un grand danger que l'Europe est une puissance économique très dangereuse surtout quand on voit l'état de décrépissement de l'économie des Etats-Unis où à part l'armement et la spéculation financière il n'y a pas grand chose qui est vraiment produit et Jacques a bien décrit ça donc la question qui se pose à nous maintenant c'est jusqu'à quand on va laisser faire ça c'est-à-dire vous avez la plus grande puissance mondiale celle qui se bat partout en invoquant le droit et la démocratie qu'est-ce qu'elle a fait elle a commis un acte de terrorisme international en faisant sauter des gazoducs qui ne lui appartenait pas qui fournissait à l'Allemagne et aux pays européens du gaz bon marché je ne sais pas ici mais dans mon pays il y a des gens qui doivent vivre avec des retraites de 1000 francs par mois et ces gens-là tout d'un coup leur facture de gaz explose mais je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on va avoir au prochain hiver l'alimentation qui explose aussi à cause de la spéculation internationale en fait parce qu'on continue à vendre les mêmes choses mais en les faisant payer beaucoup plus cher et donc il faudrait envoyer ces factures d'énergie européennes à Biden parce que c'est vraiment lui qui l'a provoqué d'ailleurs il l'a dit il y a beaucoup de citations des États-Unis dans le bouquin et Biden a dit lui l'Europe va souffrir c'est le prix que je suis prêt à payer l'Europe va souffrir c'est le prix que je suis prêt à payer littéralement alors le scandale c'est pourquoi aucun média européen et aucun des médias suisses qui ont été interpellés par des camarades ici et qui ont demandé de venir de faire une interview avant pour faire connaître l'événement pourquoi il y a cet asservissement vis-à-vis des mensonges de Washington pourquoi quand les États-Unis commettent cet acte de terrorisme et font sauter un gazoduc qui est fondamental pour nos économies nos emplois et notre niveau de vie il n'y en a pas un qui a j'ai envie d'être grossier mais on va dire qui a le courage de poser la bonne question à savoir mais où est-ce c'est les États-Unis qui l'ont fait on est en train de nous raconter que ce sont les Russes qui ont fait sauter un gazoduc qu'ils ont construit qui a coûté une fortune qui était leur garantie d'assurance vie que le commerce allait pouvoir continuer avec l'Allemagne et entre parenthèses si c'était pour faire chanter un peu et mettre la pression sur les Européens il suffisait de fermer le robinet et de dire on a un problème technique et en avant donc on est en train de nous raconter des imbécilités et on a plusieurs articles de journaux suisses grâce à nos amis qui sont dans ce journal je m'excuse mais on prend les gens pour des imbéciles pour rester polis on leur raconte n'importe quoi c'est totalement contraire à tout ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme et quand on pose la question aux journalistes suisses et autres oh c'est une théorie du complot donc la théorie du complot c'est l'argument de ceux qui n'en ont pas de ceux qui ne sont pas prêts à discuter sur les faits et j'aimerais bien qu'on interpelle systématiquement les journalistes partout pour un accepter le débat deux amener leur preuve et trois faire leur travail c'est à dire investiguer sur nos amis parce que se montrer courageux sur la Russie c'est pas du courage et je veux pas dire par là je ne suis pas venu ici ce soir pour dire que tout est parfait et si j'étais russe je pense pas que c'est pour Poutine que je voterais et il y a beaucoup de choses y compris dans la manière dont les opérations ont été faites maintenant que je n'approuve pas mais il y a une chose très très intéressante où les journalistes devraient rendre des comptes il y a le pape François qui a déclaré dans une interview au Corriere de la Serra je trouve terrible je trouve terrible ce que Poutine fait en Russie en Ukraine pardon il faut vraiment arrêter je suis prêt à aller discuter avec lui mais disait-il je m'interroge sur les circonstances qui l'ont mené à cette mauvaise réaction et il a dit littéralement peut-être que les aboiements de l'OTAN aux portes de Moscou ont provoqué cette mauvaise réaction donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là toute une série de médias le pape n'existe plus dans mon pays il y a un journal complètement catho traditionnellement c'est un journal de droite patriote voilà le pape c'était la star il n'existe plus on n'en parle pas il y a une série d'autres journaux qui ont repris seulement les phrases où il critiquait Bouty tout le reste non et dans la presse occidentale avec le collectif Thès Média que je vous appelle la renforcer parce qu'on va avoir beaucoup de boule les mois et années qui viennent on a tout vérifié il y a seulement deux médias en occident qui ont donné l'ensemble de la position du pape Fox News et étonnant le Figaro alors que le pape dénonçait le commerce des armes un scandale qui devait cesser et ça a été publié dans le Figaro de Dassault grand fabricant en français et pas les journalistes des grands médias droite, centre et gauche en Suisse en France en Belgique et partout ont eu le courage de citer le pape sans doute aussi un complotisme donc je voudrais dire encore une chose très très vite et puis on va se retrouver là-bas au stade et ceux qui ont envie de prolonger la discussion on a présenté un petit resto dans les environs et on pourrait échanger parce qu'il y a beaucoup de travail sérieusement le point comme je l'ai dit tout à l'heure c'est comment chacun d'entre nous maintenant va discuter autour de soi j'ai dit il faut écouter il faut poser des questions il faut essayer de faire réfléchir je crois que pour lancer la discussion auprès des gens qui ont été manipulés on peut poser la question premièrement quand la guerre a-t-elle commencé ah oui le 24 février non non 8 ans plus tôt est-ce que tu le savais pourquoi on ne t'a pas parlé de ces femmes et de ces enfants qui étaient assassinés par les bombes deuxième question pourquoi sur Facebook il était interdit jusqu'au 23 février 22 de faire la promo d'Azov et des Léonazis et pourquoi le 24 février c'était devenu autorisé avec des conditions hypocrites mais autorisé troisième question si on nous dit mais non l'OTAN ne menace pas la Russie les Etats-Unis ne menacent pas la Russie etc que dirait les Etats-Unis si les Russes ou les Chinois placer des bombes nucléaires à Montréal à Mexico et à Cuba avec ces questions-là je pense qu'on peut commencer à faire comprendre aux gens qu'on leur a caché beaucoup de choses qu'il y a des contradictions et si on arrive à faire comprendre ça je pense que la porte est ouverte mais la discussion peut commencer et ça c'est vraiment notre responsabilité et ça c'est vraiment